Non ! Dieu, s'il vous plaît, non ! Grub. La première est graphique, et c'est aussi la plus facile, et la deuxième est entièrement en ligne de commande. Pour la première méthode, il va falloir installer un petit logiciel qui s'appelle Grub Customizer. Le plus simple pour installer Grub Customizer, c'est de passer par la Logitech Ubuntu. Par défaut, c'est ce symbole-là que vous aurez sur le menu. Ensuite, il faut faire une recherche, et taper simplement Grub Customizer. Voilà, il apparaît directement là. Et installer. Il faut mettre le mot de passe. Et voilà, la Grub Customizer est installée, maintenant on peut aller l'utiliser. Pour le lancer, vous cliquez en bas à gauche. Ensuite, vous tapez Grub. Et ça va vous proposer Grub Customizer. Le roule lancé. Mettez le mot de passe. Ensuite, il suffit de sélectionner Windows 10, de cliquer sur la flèche vers le haut, et ça va le faire remonter jusqu'à tout en haut du menu. Et donc c'est sur cette première entrée que votre système va démarrer. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Enregistrer, et vous pouvez quitter et redémarrer le PC. Et ici, on a bien Windows en premier. Maintenant, on va voir comment faire la même chose en ligne de commande. Pour ça, il faut commencer par lancer un terminal. Moi, je vous conseille de le mettre en favori, donc vous faites un clic droit, ajoutez vos favoris, comme ça vous l'aurez sur le côté. Hop, on lance le terminal. Et ensuite, il faut taper sudo grep menu entry et ensuite slash boot slash grub slash grub cfg Cette commande permet de faire une recherche, donc avec grep, du mot menu entry, dans le fichier de configuration grub.cfg Je lance Je mets mon passe Alors ici, la ligne qui m'intéresse, c'est celle où il y a Windows 10. Il n'y en a qu'une, elle est là. Je copie ça Windows 10 sur dev sda1 Tout ce qui est entre les côtes Une fois que c'est fait, il faut que j'aille éditer mon grub Pour ça, il faut faire sudo nano Alors moi, j'utilise nano, mais libre à vous d'utiliser VI ou autre chose, via j'edit aussi qui est en graphique Ensuite ETC slash default slash grub Vous appuyez sur entrée Ici, la ligne qui m'intéresse, c'est grub default Je viens là, je supprime le zéro Et ici, je fais coller Voilà Maintenant, il faut que je sauvegarde Alors pour ça, c'est pas difficile Puisque ça nous indique ici, le petit chapeau, c'est contrôle Et le petit haut, c'est écrire Voilà Ça, je fais entrer Et maintenant, je peux quitter en faisant contrôle X Et pour terminer, il faut mettre à jour le grub avec les nouvelles infos Donc, je suis tapé update-grub Ah oui Il faut se mettre en super utilisateur Donc, suis-vous Voilà Et maintenant, il n'y a plus qu'à redémarrer le PC pour vérifier si ça a fonctionné Là, on voit que ça a marché Parce que Windows 10 est en surbrillance Alors, la différence avec l'autre méthode, avec grub customizer C'est que, ici, Windows 10 se trouve en bas, en surbrillance Et si on le fait avec grub customizer, il va être en haut, en surbrillance aussi Mais il sera en haut, dans la liste Au final, ça ne change pas grand-chose De toute façon, Windows démarre en premier, peu importe la méthode utilisée Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile N'hésitez pas à vous abonner pour plus de tutos Et je vous dis à une prochaine fois